Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur NextVic. NextVic, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Julien, du coup, c'est moi, c'est Julien BBR. Je suis coach et pratiquant au quotidien de musculation, plus précisément un petit peu plus de culturisme, on va dire, même si toutes les autres thématiques m'intéressent. Et bien sûr, quand on comprend le domaine et qu'on comprend ces sciences-là, ça tourne toujours autour de ça. Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour. Salut à tous et à toutes les athlètes, on est parti pour un nouvel épisode du jour. Et aujourd'hui, on va discuter d'à nouveau un sujet info un peu lourd. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là et je ne pourrais sans doute pas traiter le sujet entièrement, étant donné qu'il faudrait une bible pour tout dire là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler de temps de repos. Donc, est-ce que le temps de repos, c'est une donnée importante ? Quel est le temps de repos à prendre surtout ? Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ces exercices, le temps de repos ? Et tout ça, on va en discuter dans le cadre de la musculation, du renforcement musculaire. On ne va pas discuter du temps de repos entre des sprints, bien que ça peut y ressembler des fois avec la musculation. Mais on ne va pas discuter du temps de repos entre deux séances, d'accord ? Ici, on va parler de temps de repos intra-séance. Il peut y avoir des infos sympas à piocher sur le post-séance ou des trucs comme ça. Mais intra-séance de renforcement musculation aujourd'hui sur le sujet du jour, qu'on ne traitera pas non plus complètement, mais qu'on va un peu survoler sur les choses les plus importantes. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qu'on sait au niveau scientifique qui est important sur le sujet, qui nous permet aujourd'hui d'optimiser nos séances, de savoir un petit peu plus comment mieux gérer son repos entre chaque exercice ou entre chaque série à l'intérieur d'un exercice. Donc pour faire un petit rappel Nubi, pour les personnes qui démarrent, à l'intérieur d'une séance, on a plusieurs exercices et souvent, on place plusieurs séries. Donc on fait plusieurs fois l'exercice et entre temps, on se place un temps de repos. Parfois, on fait deux exercices en même temps, Super 7, B7. Et donc du coup, c'est deux exercices qu'on fait en même temps. On place un temps de repos entre les deux et à la fin du deuxième. Ok, alors comment on fait ? Comment on place ? Qu'est-ce qu'on sait au niveau scientifique aujourd'hui qui nous permet de bien optimiser nos entraînements et d'obtenir de meilleurs résultats ? Je tiens à faire une petite pause avant de démarrer tout ce sujet un petit peu lourd. Je suis actuellement avec un gilet lesté. Pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube, ne vous inquiétez pas, tout va bien dans ma tête. Je vous expliquerai ça. Je vous ai déjà expliqué ça sur le podcast précédent. Donc, il y a un podcast où j'ai fait un point sur ma sèche. Donc, c'est un podcast plus information. Mais je vous donne aussi pas mal de conseils pour ceux qui veulent faire des sèches de niveau avancé. Mais je vous donne aussi différentes techniques pour facilement perdre du gras sans pour autant avoir trop d'impact sur vous-même. Maintenant, ceci étant dit, on va passer au sujet du jour. Dans tous les cas, il faut savoir que le sujet du jour est lourd. Il est vraiment lourd. L'été dernier, j'ai fait un gros sujet comme ça aussi sur les entraînements à haute intensité et haut volume. Donc, notamment sur les systèmes de full body, etc. On est vraiment allé loin dans le sujet. Là, ici aussi, on va aller loin dans le sujet. Il faut savoir que ces épisodes-là, par exemple, celui que j'ai fait sur le poids, ça me demande à peu près une demi-journée de travail, d'optimisation de l'organisation pour que ça soit fluide et que je vous donne l'info. Et ce sujet du jour, c'est pareil. Là, j'ai vraiment mis du temps à l'écrire, à récolter l'info. Donc, vraiment, merci de m'aider, de mettre un petit commentaire si ça vous a plu, de débattre, de liker, vraiment de soutenir le podcast véritablement si vous êtes sympas. Parce que ça, ça demande vraiment du temps. Et si moi, je n'ai pas les résultats derrière, je ne refais pas tout simplement et je passe mon temps à faire des podcasts sur d'autres trucs qui marchent mieux, comme parler que de voyage. Donc, ma foi, à vous de jouer. On est parti du coup pour l'épisode explicatif avec le temps de repos. Alors, d'abord, on va se concentrer sur les faits à savoir, facts to know. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le sujet qui nous permet de découler et d'en savoir un petit peu plus pour optimiser ces séances ? Alors, il y a des choses à savoir, comme tout simplement le fait que de ne pas placer assez de temps de repos peut vous amener à ne pas assez récupérer. D'accord ? Donc, ne pas avoir assez de production de force à faire sur une séance et donc, par exemple, ne pas être assez performant et donc ne pas assez progresser. Parce qu'il y a aussi ça aussi à mettre en place. C'est que dans le cadre d'un renforcement musculaire où on cherche une croissance musculaire, on cherche à être plus fort, on cherche à augmenter ses capacités, à être suffisant sur l'exercice en question et donc de pouvoir grappiller de la performance à chaque fois sur ces exercices. Sauf qu'évidemment, vous vous en doutez, si vous ne mettez qu'une seconde de repos entre trois soulevés de terre ou vous soulevez lourd, le une seconde ne sera pas suffisant pour soit répéter la performance, soit pour être proche de la performance et ne pas avoir de trop de descente de répétition, voire carrément ne plus en faire du tout. Et donc, ici, l'idée principale, le fait à savoir, c'est que diminuer le temps de repos n'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, on ne va pas y passer une heure entre chaque série, sinon on fait une séance en 24 heures. Ici, le premier fait à savoir, qui est un fait extrêmement intéressant, c'est que la diminution du temps de repos sous les deux minutes de temps de repos va vous amener à augmenter votre niveau de cortisol, votre niveau de stress. D'accord ? Donc, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ok. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que le cortisol, c'est quelque chose de mauvais ? Pas forcément. L'hormone du stress, on ne cherche pas forcément à l'évincer. Maintenant, c'est toujours plus intéressant d'avoir ce qu'on appelle un ratio testostérone par rapport à cortisol qui soit supérieur. En fait, l'idée, c'est de produire plus d'hormones de croissance, plus d'hormones de type testostérone, voilà, des hormones qui vont vous amener une croissance musculaire et d'avoir justement cette hormone du stress qui reste inférieure. On cherche toujours à avoir ce meilleur ratio possible, d'où le fait de ne pas stresser au quotidien, d'avoir peu de stress, de bien dormir, de ne pas abuser sur des choses qui vont vous amener à stresser, à vous prendre la tête et bref, la méditation, ce genre de bail qui peut, pour certains, peut paraître un petit peu chelou mais qui au final apporte du résultat sur la croissance musculaire puisque du coup, on est moins stressé et on améliore ce ratio-là. On peut ne pas avoir la meilleure testostérone au monde mais avoir une très bonne gestion de son stress et donc du coup, d'avoir un très bon ratio parce que ce ratio-là, c'est un ratio qui aujourd'hui vous amène du résultat. Ce ratio-là est un ratio qui va vous amener beaucoup plus de croissance musculaire. Donc, il faut l'optimiser. C'est hyper intéressant. Et bien, vous savez quoi ? En jouant sur votre temps de repos, c'est le cas. Justement, lorsque vous passez sous les deux minutes de temps de repos, vous allez augmenter le cortisol et donc la balance peut se rééquilibrer. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui a beaucoup de testostérone, naturellement ou pas, et avoir beaucoup de cortisol. Il y a beaucoup de gens dopés, vous les voyez extrêmement nerveux, etc. Ils n'arrivent pas à gérer ça et ils prennent eux-mêmes des compléments alimentaires ou d'autres trucs à côté pour limiter ce cortisol parce que sinon, ils se piquent pour rien. Enfin, ils ne se piquent pas pour rien, ça restera supérieur. Mais ils limitent la rentabilité de ce ratio-là. Vous, de votre côté, vous n'êtes peut-être pas dopés, sans doute. Je pense qu'il n'y a quasiment pas de dopés qui doivent m'écouter. Mais du coup, vous pouvez optimiser ce ratio-là pour que de votre côté, la balance, même si testostérone, vous n'avez pas la testo de Chris Bumstead, au moins, vous ayez une bonne production de base qui soit optimisée vers votre alimentation, votre sommeil, etc. et que vous diminuez la balance de cortisol. Ça, c'est un niveau de base. Bon, on n'est pas trop sur les temps de repos, mais l'idée est là. Et ça, du coup, cette balance-là, vous allez l'améliorer en ayant assez de repos. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ratio en question, lorsqu'il diminue, va vous amener moins de croissance musculaire. OK. Et comment ça se passe ? En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup de dommages musculaires, en tout cas, chez beaucoup de personnes, et derrière, du coup, vous allez avoir moins de croissance musculaire. Donc, on est d'accord qu'il faut du dommage musculaire, évidemment, il y en aura. Mais l'idée, c'est d'avoir ce meilleur ratio, cette meilleure rentabilité sur l'entraînement qui vous permet de ne pas être déglingué complètement et de ne plus pouvoir vous entraîner, en fait, derrière. Donc, au niveau des repos courts, c'est pas forcément une bonne chose. J'avais fait un article complet sur l'ancien site Miss Fit Tinics, qui était l'ancien blog que j'avais avant Plaisir et Diet, où j'avais fait un article complet, justement, sur le repos et la densité. C'est-à-dire qu'au jour... Enfin, aujourd'hui, mais surtout, il y a quelques temps, on avait tendance à se dire « Ouais, il faut faire faire du HIIT, il faut densifier ses entraînements pour faire un max en peu de temps et comme ça, ça rentre dans l'emploi du temps de tout le monde. » On est d'accord, c'est sympa sur l'idée parce qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas le temps de s'entraîner deux heures par jour. Maintenant, il y a une limite à ça. Et cet entraînement en densité, c'est sympa, mais en fait, ça consiste à effectuer un certain volume de travail conséquent dans un laps de temps qui est court, voire vraiment très court, d'ailleurs, pour effectuer quand même une surcharge progressive. OK, ça marche. Donc, en fait, l'idée, c'était de diminuer le temps de repos, d'en faire autant pour un temps de repos qui soit plus petit. Là, il y a de l'idée quand même, c'est sympa, on se dit, OK, tu fais pareil mais avec moins de temps. OK, ça reste un système de progression. C'est une idée qui était devenue commune et on avait tendance à dire, ouais, voilà, du coup, vous faites ça, vous réduisez votre temps de repos mais vous faites la même perf ou alors, tout simplement, vous faites plus de séries pour un même temps. OK, ça marche. Sauf que ça a une certaine limite dans le sens où la plupart des gens qui ont mis en place ces idées-là n'ont pas forcément une idée de comment mettre en place une surcharge progressive autrement, par exemple, via la micro-incrémentation et donc, du coup, se disent, OK, on va jouer sur les temps de repos, des trucs comme ça parce que j'ai que ça comme outil de coach. Ça marche, il n'y a pas de souci, on peut être incompétent mais l'idée, du coup, est là et elle a une limite dans le sens où quand vous avez fait ça, vous faites quoi ? La personne, elle est bloquée, ça marche. Bon, si vous avez bien suivi la plupart des choses que je fais ici ou que j'ai pu poster via des articles précédents mais là, dans ce cas-là, vous êtes ici depuis très longtemps, le stimulus musculaire pour la croissance musculaire, il est déterminé par le volume d'entraînement total. C'est une des données principales. Et pousser en quantité suffisante et progresser sur cette poussée, c'est une idée principale. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment pousser en quantité et progresser dessus, donc suffisamment s'entraîner, bien sûr, sans aller dans l'excès parce que l'excès va vous amener encore une fois trop de dommages musculaires et du coup, vous allez moins progresser. Le temps de repos a des effets donc sur la croissance musculaire. Ça, c'est ce qu'on a vu sur la première base et ce, en étant dépendant aussi du volume d'entraînement. Maintenant, est-ce que le temps de repos entre les séries, il importe ? Il faut retenir une chose, c'est que vous devez obtenir le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que lorsque vous entraînez, lorsque vous êtes sur un exercice, il faut obtenir le meilleur résultat possible, la meilleure performance. C'est ça qui va déterminer le niveau de recrutement jusqu'où vous allez aller sur les niveaux musculaires, donc ce qu'on va aller chercher sur les sarcomers et compagnie. Je vous passe ce côté anatomique. Mais on a toute cette partie-là qui va être déterminée par la performance en question. Et l'idée, c'est d'obtenir, pas forcément de donner. Est-ce que vous voyez un petit peu la nuance ? Le nombre de répétitions ou la performance que vous obtenez doit être la meilleure possible. Ainsi, votre temps de repos doit vous permettre d'obtenir les deux éléments précédents, donc le nombre de répétitions et la performance, afin d'obtenir véritablement une croissance musculaire et un développement de votre force. Maintenant, je vais vous présenter une étude par rapport à ce sujet qui est assez intéressante. L'étude présentée ici, donc je lis exactement ce que j'ai écrit il y a 4-5 ans. L'étude présentée ici a demandé à des pratiquants de diminuer leur temps de repos de 2 minutes à 30 secondes. Très bien. Sur un programme de 8 semaines, quel est le résultat ? Ils n'étaient plus capables de maintenir leur volume d'entraînement. Donc ça a marché pendant un petit temps. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gars, ok, ils étaient passés à 30 secondes, mais ils n'étaient plus capables de faire pareil. Soit ils avaient diminué leur nombre de répétitions, soit ils avaient diminué leur charge. Dans tous les cas, il y a eu un changement de tonnage. Et ici, avec des entraînements denses, ça ne devrait pas vous faire sacrifier du volume. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué juste au-dessus, le volume est une donnée principale, un facteur de croissance musculaire. Il faut que vous ayez suffisamment de volume. Par contre, si c'est pour réduire le volume derrière, réduire le nombre de séries, faire moins de répétitions, si on considère le volume comme le volume de répétitions ou le volume de séries, en l'occurrence ici, du coup, ça ne marche pas. Ce qui peut marcher quelques temps, peut-être d'une semaine à l'autre, voilà, je vous ai réduit de 30 secondes et c'est passé parce que vous avez pris la même charge, au bout d'un certain temps, effectivement, ça ne passera pas sur le long terme. Donc, on peut effectivement réduire ces temps de repos et faire autant, mais ça ne marchera pas tout le temps. Et surtout, au bout d'un moment, lorsque vous avez mis en place cette technique, vous faites quoi après pour progresser ? L'idée, c'est pas de, et là, c'était ma conclusion de l'article, c'est de ne pas devenir, enfin, de ne pas, c'est un peu comme une cuisson de pancakes, on va faire ça un petit peu autrement, c'est un peu comme une cuisson de pancakes, l'idée, c'est de ne pas cuire vos pancakes à forte puissance pour qu'ils soient beaux pendant un instant et qu'après, ils soient cramés. Donc, en fait, c'est sympa, on les fait cuire, on fait un entraînement joli, on monte un petit peu la puissance, on monte le feu fort et puis après, les pancakes, ils sont cramés, les pancakes, c'est vous, et résultat, vous n'êtes plus capable d'être mangé ou en l'occurrence de finir vos entraînements correctement. Donc, là ici, sur les temps de repos courts, on a fait un petit peu le tour des données principales. L'idée étant toujours, et revenons sur nos pas crêtes de base, l'idée étant toujours de se donner à fond sur sa série, d'obtenir le meilleur de soi-même. De manière générale, l'idée, c'est de prendre autant de temps que vous le pouvez, vos ressentis, pour que ça marche et qu'effectivement, vous puissiez vous donner en conservant votre volume, d'entraînement, que ce soit sur un objectif de force ou d'hypertrophie, ce qui d'ailleurs peut souvent être en lien du moment que vous entraînez sur une fourchette d'à peu près 5 à 6 répétitions à 30 reps, vous êtes en train de développer votre force et votre hypertrophie, évidemment. C'est logique dans un sens où plus vous avez de temps de repos, plus ça vous amène à avoir un volume d'entraînement facile à encaisser. Donc, un certain retour sur investissement. parce que vous êtes capable de faire plus de reps, vous avez pris plus de temps, vous avez ainsi de meilleures adaptations neurologiques et morphologiques et aussi plus de croissance musculaire. Donc, on est d'accord, prendre un temps de repos suffisant, c'est clé. Plus l'intensité est élevée, ça c'est une autre donnée qu'on sait, plus on a besoin de temps de repos. Il est vrai que plus vous allez rentrer sur un exercice qui est lourd et sur lequel vous allez vous approcher d'une intensité élevée, plus vous allez avoir besoin de récupération. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois oublié par les pratiquants, c'est que sur certains exos qui sont vraiment lourds, il vous faut vraiment du temps. Exemple, un hip thrust. Alors là, on est vraiment dans le cliché. Le hip thrust, des fois, vous allez voir souvent des gens à la salle ou peut-être vous-même, vous allez prendre une minute, une minute trente de repos au-dessus. Une minute sur un hip thrust où vous êtes en train de vous entraîner sur un objectif de six répétitions, ben non, ça ne va pas. Ce n'est pas suffisant. Ou alors, vous êtes exceptionnel, tant mieux. Mais si vraiment vous voulez l'optimiser et obtenir de grosses performances sur l'exercice et donc bien progresser selon les principes précédents que j'ai exposés, allez chercher beaucoup plus de temps sur ce type d'exercice-là. En fait, il y a une notion d'exercice dans le sens où souvent l'exercice peut être lié à l'intensité qu'on va y placer. Mais surtout, l'intensité ici, on va en parler en intensité par rapport au pourcentage de 1 RM. C'est-à-dire, à quelle échelle de répétition vous allez essayer de progresser ? Si j'essaye de progresser sur du six répétitions sur mon hip thrust, on peut parler vraiment d'une intensité élevée. Si j'essaye de progresser sur une échelle d'intensité où je place mon objectif de répétition vers 10 reps sur mon hip thrust, on est sur une intensité élevée quand même, quand même sympa. Ce n'est pas non plus autant que sur un six reps. Et si je suis sur un 15 reps à mon hip thrust, on est quand même encore plus bas que si j'étais à 10 ou à 6. Et donc, évidemment, plus vous allez progresser ou essayer de progresser sur peu de répétitions sur un exercice, plus là, on va être sur un niveau d'intensité qui est plus haut. Bien évidemment, il y a des interférences et des niveaux d'indépendance musculaire qui vont être déterminés par votre type de fibre. Mais globalement, on va toujours être sur ce principe-là. Maintenant, autre donnée, plus la charge absolue est lourde, donc plus techniquement, vous êtes sur une intensité élevée, plus on a besoin de temps de repos en fonction aussi de son niveau. Ce qui correspond en fait à plus de temps de repos, donc une charge est toujours autant taxante pour le système nerveux malgré la progression que quand elle était, par exemple, avant notre 1RM, donc notre 1REP, que quand elle est à 12RM. C'est-à-dire que vous avez augmenté votre niveau de tolérance, mais techniquement, elle vous taxe toujours autant, cette charge. Mais vous avez une meilleure tolérance et de meilleures capacités personnelles. Pour autant, on aura techniquement besoin d'un petit peu plus de temps de repos. Donc, c'est vrai qu'il y a une relation à l'intensité, mais il y a aussi une relation à la charge quand même. C'est-à-dire que, oui, on peut s'entraîner sur peu de REP, mais c'est aussi, effectivement, où vous en êtes par rapport à une charge qui va déterminer combien de temps de repos vous avez besoin. Si vous êtes débutant et que vous êtes à 60 kg au hip thrust, vous n'êtes pas obligé de prendre 3 minutes pour récupérer ce exercice. Ça serait peut-être un peu excessif. Ça serait très certainement excessif. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes sur un hip thrust, un joli hip thrust avec une grande amplitude et pas un truc avec 20 cm d'amplitude, où, effectivement, cet exercice-là, vous êtes arrivé à 120 kg avec une belle amplitude, bon, là, on peut dire que c'est une charge sérieuse. Là, ça commence à être très sympa. Surtout si c'est un hip thrust en déficit. Voilà, BG. Là, du coup, par conséquent, on est vraiment sur un exercice qui aura besoin de vraiment suffisamment de temps de repos. Et là, du coup, par exemple, le 3 minutes sera beaucoup plus pertinent. Donc, on a une relation au niveau quand même qui s'effectue par rapport à la charge, mais aussi à l'intensité, le nombre de répétitions qui est fixé. Il y a une autre donnée très sympa aujourd'hui qu'on connaît au niveau scientifique et qui va déterminer aussi combien de temps de repos il vous faut. C'est votre âge. C'est-à-dire que plus on est âgé, plus on a besoin de temps de repos pour récupérer entre deux exercices. Alors, ici, je pense qu'honnêtement, pour du moment que vous êtes sur une fourchette de 20 ans ou de 16 ans plutôt, jusqu'à 40 ans, on est relativement serein. 40-50, si vous êtes en bonne forme, on est relativement serein. Mais c'est vrai que si, ici, il y a des personnes qui ont plus de 50 ans ou qui sont à la cinquantaine qui écoutent ce podcast et qui se renforcent et qui font un petit peu attention dans le groupe musculaire, il serait plus intéressant de commencer à monter votre temps de repos parce que vous avez besoin de plus de temps que les autres personnes plus jeunes pour récupérer entre chaque exercice. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que je sais qu'il y a une personne âgée qui s'entraîne à ma salle. Je ne sais pas quel âge est là, mais il n'est pas tout jeune. Et honnêtement, il a peut-être 70 balais et il fait des tractions au poids de corps. Le gars a eu quand même traction, pronation, il arrive, le papi, papa, c'est parti, il enchaîne ses tractions. Franchement, respect. Et le gars, il doit prendre genre 4-5 minutes entre ses séries à chaque fois. Entre temps, il regarde autour de lui, il sourit un petit peu à tout le monde, il dit bonjour, il ne parle pas, il ne papate pas comme la plupart des vieux dans les salles. Et puis après, il reprend sa série, il recommence, hop là, et puis il fait quasiment autant de tractions. En vrai, il a tout compris ce gars, il a tout compris ce monsieur. On a une autre donnée qui va changer aussi sur votre niveau de récupération et ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous devez le savoir si vous avez écouté mes podcasts, mais les femmes ont un meilleur système de récupération que les hommes. Ça, c'est lié surtout aux besoins de reproduction, à notre fonctionnement biologique humain ou tout simplement reproducteur, mais c'est aussi une donnée de base sportive, c'est que les femmes récupèrent plus vite. Elles sont capables aussi d'encaisser plus de volume que les hommes. Donc, techniquement, les femmes devraient plus s'entraîner que les hommes à niveau égal. Et donc, par conséquent, vu que vous récupérez plus vite, vous avez besoin de moins de temps de repos. En fonction de votre type aussi de contraction, d'exercice, donc si c'est de l'isométrique, du concentrique, on a aussi beaucoup plus de stress via les contractions, plus stress métabolique, et ça se dégrade, et ça dégrade l'exécution en fait. C'est-à-dire que selon l'exercice, ça peut dégrader l'exécution et du coup, par conséquent, comme sur un polyarticulaire, vous allez avoir besoin de plus de temps de repos. Ça, c'est à prendre compte. L'exercice, lorsqu'il est demandeur en intensité ou en exécution, exemple un exercice qui a une bonne intensité, genre je vais prendre un rowing où vous êtes sur du 6-8 répétitions. Vous savez, les rowings à la barre, souvent les gens ne font pas non plus 15 reps dessus, ça marche, une grosse intensité dessus, je charge un peu. Et maintenir une exécution propre sur cet exercice-là, pour moi, c'est un exercice le plus difficile parce qu'on a tendance à essayer de redresser son dos en même temps qu'on tire la charge sur son rowing, ce qui par conséquent va amener une exécution plus difficile à maintenir malgré l'intensité. Pour ce genre d'exercice-là, je recommanderais de prendre plus de temps de repos, effectivement, puisqu'on a une intensité qui est demandeuse, puisqu'on a aussi une exécution qui est demandeuse. L'idée, c'est que quand on se sent prêt à repartir, on peut y aller. Ça, c'est un conseil général qui va toujours fonctionner, c'est que lorsque vous sentez que vous êtes prêt à faire une bonne performance qui soit proche de la précédente, vous pouvez y aller. Alors, évidemment, il y a une autre considération et là, on arrive au point suivant, c'est de savoir si vous aviez assez récupéré par rapport à votre système cardiovasculaire. Parce qu'il ne faut pas que vous arriviez complètement essoufflé à l'exercice parce que là, effectivement, si dans votre tête, vous vous dites ça va passer alors que vous êtes complètement essoufflé, vous êtes complètement arraché, ça va être compliqué. Donc, effectivement, il y a une relation de est-ce que vous êtes prêt à reprendre l'exercice mais aussi est-ce que mon souffle est prêt à repartir parce que si ça part sur un entraînement cardio et que vous êtes complètement essoufflé et que vous êtes en haleine à la bouche donc que vous n'êtes pas capable de respirer uniquement par le nez, on est sur beaucoup moins de rentabilité possible sur l'exercice. Donc, il y a aussi une relation de est-ce que vous êtes essoufflé ou pas. Maintenant, il y a quand même un questionnement là-dessus, c'est de se dire où en est la personne physiquement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont débutants ou qui aujourd'hui sont nouveaux dans ce sport, ils vont être essoufflés d'office et ils vont mettre vraiment du temps à récupérer. est-ce que par conséquent il faut vraiment attendre que vous ayez complètement le souffle repris pour reprendre l'exercice ? Pas forcément parce qu'il va falloir travailler aussi votre cardio et votre système parce que sinon ça ne viendra pas ou alors ça viendra au bout de mois, des années. Donc, il faut aussi se faire un petit peu violence, surtout quand on met en place certaines techniques aussi. Par exemple, lorsque vous travaillez un exo solo et vous passez ensuite à un super set où vous faites un exo de triceps et de biceps, là ici par exemple vous n'avez pas l'habitude de faire ça, vous êtes un petit peu essoufflés. Est-ce que pour autant le fait d'être essoufflés va vous empêcher de faire la performance ? Pas forcément et puis d'autant plus que vous n'êtes pas habitués donc il faut aussi se faire un petit peu violence dans le sens où ça ne va pas venir tout seul, il faut aussi un petit peu se donner pour que effectivement vous soyez essoufflés cette semaine-là mais peut-être que dans 2-3 semaines ça ira beaucoup mieux. Donc, il y a aussi une question de temps sur les séances. Est-ce que vous avez le temps ? Des fois, non, pas forcément donc il faudra y aller même si vous êtes essoufflés. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de réfléchir à cette donnée-là de dire voilà comment je me sens par rapport à mon souffle surtout si c'est au bout d'un certain temps de programme mais si vous êtes neuf sur le programme en question si ça fait peu de temps que vous essayez de fonctionner sur un exercice ou un système dans l'entraînement laissez du temps et laissez du temps au temps plutôt mais à l'intérieur de la séance peut-être ne pas rajouter 4 minutes de repos parce que vous êtes essoufflés. On peut diminuer son temps de repos et par conséquent aussi parfois l'intensité pour réussir à gagner du temps sur sa séance et c'est mieux que de faire moins de séries parce qu'en soi du coup vous allez réduire si je réduis mon nombre de séries je vais réduire mon volume par conséquent je ferai moins en entraînement donc ça sera moins intéressant. On revient sur le dilemme et sur le problème que j'avais cité par rapport à l'entraînement en densité. Donc il faut reprendre son souffle il faut savoir prendre le temps que l'on a mais ne pas abuser non plus parce que sinon on n'aura pas le temps de faire un entraînement complet donc il faut qu'il y ait assez de volume il faut avoir assez récupéré il faut avoir un souffle plutôt ok et être prêt sur la performance en question. Bon ça fait beaucoup de données dans notre équation parce qu'au final on se demande si on ne doit pas prendre 4 minutes par exercice mais en même temps on n'a pas le temps et d'un autre côté peut-être que ça pourrait passer alors on fait quoi ? On va revenir sur une notion de force l'idée en fait c'est de savoir que sur un exercice comme expliqué plusieurs fois ici pour être suffisamment performant il faut que vous ayez un temps de repos suffisamment long afin d'avoir une récupération qui soit quasi complète et qui vous permette d'avoir de bonnes performances sur l'exercice surtout si vous êtes de niveau avancé ou intermédiaire ça commence à être plus important et pour les exercices polyarticulaires il va falloir monter votre temps de repos 2 minutes est vraiment un seuil minimum sur les exercices de ce type là il va falloir sur des gros polyarticulaires monter ce temps de repos au delà de 2 minutes quand vous allez arriver à ce niveau là après attention il y a toujours la considération de êtes-vous un homme êtes-vous une femme et il faut savoir que beaucoup de data a été construit sur des hommes comme la buveur de la data et aussi votre âge donc prenez pas non plus tout ce chiffre là le mode 2 minutes il faut prendre 2 minutes il faut prendre 2 minutes sur un polyarticulaire parce que peut-être que vous êtes une femme et du coup tant moins ça fonctionnera tout aussi bien surtout si vous récupérez bien et plus parfois sera peut-être plus intéressant notamment si vous êtes un homme et ça ça peut monter à 3 minutes minimum par exercice d'accord on sait qu'on a une relation de production de force qui peut être vraiment intéressante à partir de 3 minutes passer un certain niveau si on est avancé en musculation si on a un bon niveau donc oui quand même il faudra monter le temps de repos de ce niveau là il ne faudra pas hésiter à mettre ce niveau là surtout ce n'est pas facile parce que souvent on est habitué à se dire qu'il faut peu de temps etc mais parfois ça sera intéressant maintenant vous n'avez peut-être pas le temps sur vos séances et dans ce cas là il faudra peut-être miser sur des niveaux d'intensité plus faibles et ne pas s'entraîner aussi lourd c'est un petit peu dommage parce que du coup on s'entraîne moins lourd on a des exercices moins intéressants mais il faut aussi que vous ayez le temps sur vos séances pour faire tout votre volume parce que si vous ne faites pas votre volume correctement vous loupez une grosse donnée d'optimisation des entraînements donc c'est vrai que du coup vous allez devoir essayer de jongler sur votre séance sur est-ce que j'ai assez de temps pour faire ma séance correctement et pour faire mon volume total et à partir de là si c'est possible et que vous implémentez des intensités plus hautes dans des exercices où vous allez vous entraîner lourd sur peu de répétitions à ce moment là il faudra placer beaucoup plus de temps de repos donc honnêtement d'abord cette donnée là de volume de est-ce que j'ai assez de temps est-ce que j'en place assez sur mon entraînement une fois que j'ai assez de volume placé dans ce cas là allez choisir de mettre peut-être des exercices plus lourds si c'est possible dans vos entraînements qui vous permettent par conséquent d'optimiser et d'aller chercher des bonnes intensités maintenant il faut aussi savoir que ce niveau d'exercice c'est un exercice où vous allez chercher des grosses intensités ça va être surtout intéressant pour les personnes qui sont de niveau avancé intermédiaire si vous débutez en musculation ne vous concentrez pas sur ce point là ça sera intéressant de faire des exercices polyarticulaires évidemment mais vous allez pouvoir mettre moins de temps de repos et du coup vous vous êtes pas pressé par le temps dans une séance où vous devez faire 8 exercices en moins d'une heure donc là ici essayez d'abord de vous concentrer sur je fais assez dans mes entraînements je fais le minimum syndical je m'entraîne suffisamment au niveau de mon volume et si jamais j'ai la possibilité ou le niveau entre guillemets requis il faut pas non plus qu'on voit ça comme un jugement pour m'entraîner sur des 6 7 8 9 10 répétitions bah dans ce cas là oui je vais monter progressivement mon temps de repos au fur et à mesure que je suis avancé par rapport à mon niveau génétique tout en ayant en considération que et ça je l'ai dit genre 15 podcasts je crois c'est que les 3 quarts des gens que je prends en coaching que Maxime prend en coaching qu'on prend chez plaisir et diète vous vous croyez avancé mais vous êtes du genre débutant donc désolé de vous rabaisser mais vous prenez pas pour des gens avancés et mettez pas 4 minutes sur vos entraînements alors que vous vous entraînez et puis 1 an 2 ans où vous entraînez depuis 8 ans mais vous faites même pas 100 kilos sur vos squats et voilà il faut prendre une relation et être honnête avec soi même parce que sinon vous perdez de l'optimisation sur vos entraînements donc je me permets de dire ça parce que ça joue quand même beaucoup sur l'optimisation de l'exercice et sur les entraînements et sur le temps de repos parce que si vous mettez 4 minutes sur un exo de hip thrust alors que vous entraînez depuis 1 an 2 ans et votre hip thrust sans déficit normal il dépasse pas les 100 kilos 120 kilos et que vous vous dites je vais prendre 4 minutes à chaque fois franchement vous abusez c'est dommage parce que c'est du temps de séance que vous aurez pu utiliser sur un autre exercice donc quand même c'est vrai que c'est intéressant mais attention il faut vraiment être en considération de cette donnée là de savoir si est-ce que sur mon exo j'ai entre guillemets le niveau pour me dire ah voilà il faut que je prenne il faut que je prenne plus de 3 minutes de 4 minutes sur l'exo il faut pas non plus que la séance soit irréalisable et que du coup vous fassiez pas votre volume donnée principale encore une fois donc les temps de repos court c'est sympa pour optimiser sa séance si jamais j'enchaîne 2 exercices et que du coup j'essaye de gagner du temps ça peut être suffisant par exemple dans le cadre d'un entraînement en antagoniste donc par exemple ça c'est 2 exercices que je vais enchaîner où j'ai des groupes musculaires qui sont opposés admettons justement comme j'expliquais tout à l'heure je fais les triceps et après je fais les biceps ça par exemple c'est un super 7 qui marche très bien d'autant plus qu'il y a du bénéfice par rapport à la relation de système élastique et on sait aujourd'hui au niveau scientifique que si vous allez mettre en place ce type d'exercice combiné vous allez pouvoir être aussi plus performant sur le deuxième ah bah c'est du bonus ça ça se refuse pas de gagner du temps en faisant les biceps triceps en même temps et en étant encore plus performant et en gagnant plus de muscles par conséquent sur les semaines ma foi ça se prend et à l'avantage je gagne du temps parce que j'ai pas besoin d'un temps de repos qui soit de 2 minutes à chaque fois parce que je fais qu'un exercice tout seul donc un temps de repos court ça peut quand même être intéressant dans la mesure où j'ai un système en place qui correspond donc super 7 antagoniste par exemple ou alors je suis de niveau plus débutant et dans ce cas là j'ai pas besoin de prendre 40 ans pour reprendre sur un exercice un temps de repos court peut engendrer quand même et là du coup c'est le mauvais côté pour les personnes qui ont un niveau plus intermédiaire à avancer engendre peut-être pour vous plus de stress métabolique qui n'est pas utile à la croissance musculaire mais en revanche ça diminue le temps sous tension mécanique donc vous faites moins de rep et donc vous créez moins de muscles donc voilà les variables qu'on a en considération et qui vont modifier le questionnement et que vous devez prendre de votre côté en idée c'est qui je suis mon genre est-ce que je suis non binaire est-ce que je suis une femme est-ce que je suis un homme ça c'est clair vous êtes une femme vous récupérez plus vite est-ce que je quel âge j'ai est-ce que je suis plutôt âgé est-ce que j'ai plus de 50 ans est-ce que j'ai moins de 50 ans effectivement les personnes âgées récupèrent moins vite quel est mon niveau d'intensité que je peux et que je vais placer sur l'exercice est-ce que je vais m'entraîner sur du 95% de mon 1RM oula on est très haut en intensité là vous allez probablement faire 3 répétitions environ peut-être même moins bon là il faudra vraiment du temps là on est sur un entraînement de force est-ce que vous êtes sur du 5 reps 6 reps ok c'est encore très court est-ce que vous êtes sur du 10 reps est-ce que vous êtes sur du 20 reps bah 20 reps vous avez besoin de moins de temps de repos entre chaque série tout en ayant bien sûr suffisamment récupéré sur le point suivant le cardio le cardio qui est la troisième quatrième donnée ici c'est est-ce que justement mon cardio a suffisamment récupéré pour que je reprenne mon exercice autre questionnement du coup qu'on a pu voir aujourd'hui mon niveau quel niveau j'ai plus je suis avancé plus j'ai besoin d'un temps de repos qui soit important et du coup par rapport aussi à l'exercice que j'ai placé parce que plus vous avez un niveau avancé plus c'est intéressant de mettre des hautes intensités sur les entraînements maintenant aussi il faut voir l'ordre des exercices et où vous en êtes dans votre séance parce que effectivement plus vous avancez dans votre séance moins vous êtes chaud plus vous êtes un petit peu fatigué cramé et par conséquent moins vous êtes à même de facilement récupérer et de revenir sur l'exercice et souvent on a tendance à bâcler ces exercices quand on est débutant on s'y connait pas trop on a tendance à se dire c'est la fin de séance je bâcle je vais vite je mets une minute entre chaque temps de repos et ensuite je rentre chez moi et bien vous avez tort pourquoi ? parce que c'est justement ce que je viens d'expliquer c'est le moment de la séance où vous êtes cramé et si l'exercice vous le faites pas pour rien c'est à dire c'est juste histoire de le faire vite fait genre j'ai fait un petit peu mes mollets clin d'oeil clin d'oeil forcé et bien du coup c'est un petit peu dommage parce que vous le faites quand même mais mal donc après vous allez dire que vous avez pas une génétique de mollets alors qu'en réalité ici vous avez juste bâclé un exercice vous l'avez mal fait peut-être en plus que vous avez fait ça qu'une seule fois dans votre semaine génial le volume justement et donc du coup vous n'avez pas assez récupéré sur l'exercice en question parce que vous êtes fatigué de la séance vous mettez peu de temps de repos et du coup ça répond pas à un principe véritable réfléchi sur l'entraînement d'accord c'est juste que vous avez envie de rentrer chez vous vous n'avez pas envie de faire l'exercice et dans ce cas là du coup vous êtes en train de le bâcler et c'est dommage parce que vous perdez de l'optimisation sur l'exercice mais je rigole bien sûr mais moi aussi je l'ai fait quand j'ai débuté mes premières années et que j'avais un exercice en fin de séance à chaque fois j'étais là en mode ouais c'est fini il faut que j'aille en cours ou un truc comme ça il fallait que je me dépêche évidemment on l'a tous fait ça je suis sûr que toutes les personnes ici peuvent me l'écrire en commentaire ouais j'ai fait cette erreur ou je suis peut-être en train de la faire mais du coup c'est dommage parce que c'est le dernier exo vous êtes en train de le bâcler vous n'êtes pas venu pour rien à la salle vous ne faites pas cet exercice pour rien ne faites le pas dans ce cas là si vous ne voulez pas progresser dessus donc allez chercher vos performances le plus possible sur l'entraînement et jusqu'au bout et je sais c'est pas marrant des fois on a l'impression que la séance elle est à rallonge parce que c'est ce à quoi ça va ressembler donc vous avez besoin de plus de temps donc effectivement à la fin vous êtes là en mode putain c'est la fin c'est fatigant mais c'est un entraînement ça reste un sport on n'est pas venu pour se tourner les pouces donc concrètement le dernier exo c'est pas parce que c'est le dernier exo qu'il faut lui dire ouais bah vite fait ou alors vous ne faites pas ou alors vous le faites comme ça mais dans ce cas là ne cherchez pas à dire ouais je ne progresse pas sur cet exercice j'ai pas une génétique de mollet etc parce qu'en plus vous avez mis ça en fin de séance bah non là vous l'avez cherché dans ce cas là ok donc je pense qu'il y en a qui ont peut-être réagi par rapport à ce que je viens de dire mais moi aussi je pense que j'aurais écouté ça j'aurais fait mais oui bien sûr clairement parce que c'est comme ça que ça se passe pour que vous puissiez optimiser au max votre séance donc voilà les petites variables que j'ai pu citer pour faire une conclusion un récap sur ces variables on a quoi on a le genre qui vous êtes votre âge l'intensité de l'exercice votre niveau votre système cardiovasculaire comment vous arrivez à récupérer votre souffle l'ordre des exercices où vous en êtes dans votre séance et le mieux c'est d'y aller et là c'est un conseil général au ressenti d'accord il y a quand même ces données à prendre en compte mais on peut y aller aussi au ressenti se savoir si on est prêt ou pas de voir si votre rythme cardiaque il est presque à la normale il est revenu un petit peu plus bas il sera pas à la normale puisque normalement si vous échauffez il va monter un petit peu et de prendre au moins environ une minute trente voire un petit peu moins sur un exercice si vous êtes sur un super 7 la question elle est différente mais voilà au moins une minute trente deux minutes sur des isolations et monter au fur et à mesure de votre niveau et si vous êtes sur du polyarticulaire monter au dessus de ce temps là pour éviter les désavantages hormonaux et ce fameux ratio dont j'ai parlé au début du podcast entre la production de testostérone ou les autres hormones anabolisantes féminines et le cortisol et si on a un temps limité le mieux c'est d'utiliser des systèmes de progression optimisés comme par exemple les super 7 antagonistes pour gagner du temps ne serait-ce que dans la mise en place en utilisant des systèmes élastiques avec deux exercices qui sont opposés et en ayant du coup des temps de repos qui soient fixes où on check son téléphone on se dit voilà je respecte mon temps parce que si vous alliez au ressenti et vous faites pépère je pense que j'ai récupéré bon là du coup vous allez peut-être abuser et du coup votre séance sera plus longue que prévu donc le fait de quand même garder un timer si vous n'avez pas le choix sur votre séance j'ai mon timer sur le téléphone je check si effectivement je suis dans les temps et je reprends quand il est temps parce que sinon vous allez peut-être rallonger votre séance et je vais terminer ce podcast sur mon expérience sur mon perso parce que je suis moins important que les données que j'ai citées avant scientifiques personnellement quand je n'avais pas le temps que j'étais étudiant je timais parce que sinon je faisais n'importe quoi j'abusais et j'augmentais de 10 minutes ma séance sauf que quand j'étais étudiant j'avais cours et il fallait que je gère ça ou alors je devais aller en stage et je devais être au boulot donc je timais maintenant je bosse pour ma boîte mon entreprise c'est moi qui gère mon temps mes rendez-vous etc donc je fais ce que je veux et surtout pendant les entraînements personnellement j'écris des posts Instagram je réponds à vos messages je réponds aux messages de certains élèves je sais c'est pas bien il faut pas faire du téléphone pour les entraînements mais moi du coup en faisant ça ça me permet d'augmenter mon temps de repos et d'avoir des fois ces fameux 3 minutes 4 minutes sur des gros exos et de pas me faire chier et regarder en l'air et du coup de faire ça en même temps en gros pour vous expliquer un petit peu certaines personnes observent un niveau de symbiose et de créativité en même temps qu'elles s'entraînent personnellement je suis ultra créatif pendant que je m'entraîne donc j'écris et je crée des posts Instagram ou des réels Insta des trucs comme ça ou même les podcasts je les écris pendant mes entraînements c'était une petite bulle à part mais personnellement je fonctionne comme ça et du coup ça me permet d'augmenter mes temps de repos d'optimiser ça par rapport à mon niveau qui est plus avancé sans pour autant me tourner les pouces et regarder le plafond et du coup effectivement je fonctionne au ressenti je ne time plus mes entraînements mais je sais que lorsque je suis en voyage lorsque par exemple en ce moment je suis sans doute aux Etats-Unis ou alors je reviens au moment où vous écoutez ce podcast là par contre en ce moment je sais ce que je faisais là j'étais en train de timer mes entraînements parce qu'après j'ai mon programme de la journée je dois aller voir Hollywood Boulevard une compagnie du genre et du coup par conséquent je n'ai pas envie de passer tout mon temps à la salle de sport au ressenti et d'abuser donc il y a ça aussi à prendre en compte et il faut aussi avoir une certaine régularité sur ces exos c'est à dire que si une semaine vous êtes à 3 minutes et la semaine suivante vous vous dites ouais j'augmente ma charge mais au final vous avez pris 4 minutes à chaque fois entre chaque série il faut que ça reste cohérent parce qu'en vérité si vous avez progressé vous avez mis 250 grammes de plus sur l'exercice mais au final vous prenez une minute de temps de repos supplémentaire est-ce que vous avez réellement progressé pas sûr parce que s'il y avait 7 minutes en moins est-ce que vous aurez réussi l'exercice avec les 250 grammes peut-être pas donc il y a ça aussi à prendre en compte c'est d'être régulier sur les temps que vous allez mettre en place dernière info avant de terminer ce sujet et il y a aussi encore une dernière info allez une dernière pour terminer ce podcast qui a été très complet honnêtement j'ai encore plein de trucs à dire mais sinon ça devient beaucoup trop lourd et surtout là c'est des considérations autres mais on a aussi quelque chose de très intéressant c'est que le mental faillit toujours avant le corps la chair est faible et souvent en fait on va avoir tendance à prendre plus de temps de repos que nécessaire donc il faut aussi savoir se dire ok là il faut que j'y aille parce que si des fois on s'écoute totalement et qu'on n'écoute que son mental on va prendre plus de temps de repos que ce que le physique a besoin et par conséquent on va toujours reprendre au bout de 5 minutes à chaque exercice est-ce que vous aviez réellement besoin de 5 minutes pour reprendre sur un exercice de biceps pas forcément donc ça aussi à prendre en compte dans la question il y a eu beaucoup de choses qui ont été vues aujourd'hui beaucoup d'éléments il y avait pas mal pas mal à voir je vous mettrai une ou deux études assez intéressantes en dessous du podcast que j'ai pu citer aujourd'hui et ma foi on se retrouvera pour un prochain épisode comme celui-ci d'information qui est assez large qui me prend vraiment beaucoup de temps à préparer donc si jamais c'est un genre d'épisode que vous aimez beaucoup et que vous avez envie de revoir faites-le moi savoir liker commenter sur tout l'épisode ça aide beaucoup abonnez-vous au podcast mettez une note si vous êtes sur Apple Podcast et Spotify ça m'aidera énormément et c'est toujours les podcasts les mieux notés les mieux commentés qui obtiennent des nouvelles versions donc si vraiment vous voulez revoir des épisodes comme ça faites-le moi véritablement savoir merci à tous pour votre écoute on se retrouve pour un prochain épisode à mon retour de voyage et de vacances où j'irai sans doute bien profiter et j'aurai un point à faire là-dessus à mon avis où on discutera un petit peu de ce que j'ai pu faire ces trois semaines-là même si en soi vous avez des vidéos YouTube qui sont sur la chaîne de plaisir et diète où je vous partage mon voyage et un petit peu ce que je goûte et ce que je mange et ce que je visite et comment je m'entraîne sur place sur la chaîne YouTube vous avez le lien en description de l'épisode on se retrouve pour un prochain épisode salut à tous les athlètes c'était Julien salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique je suis Julien le créateur de ce podcast Next Physique mais aussi de plaisir et diète et coach du coup dans cette team la team qu'on a aujourd'hui en coaching de plaisir et diète c'est bien développé à la base c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans maintenant 4 ans et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement mentalement mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-maine à l'origine MFT plaisir et diète on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait chez plaisir et diète dans notre façon de voir les choses on a toujours voulu le maximum de l'optimisation le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport dans leur diète ou au quotidien et désormais on sait qu'on est plutôt des experts en la matière easy peasy on a agrandi nos capacités d'accueil en coaching on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de plaisir et diète c'est à dire nous-mêmes à la base on était juste deux et maintenant on est plus de cinq on se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente on a un chat privé avec l'équipe c'est toujours une vraie ambiance une famille en fait même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres on n'a même pas eu la possibilité de les aider c'est ça la team plaisir et diète c'est ça la team PR on veut le meilleur pour chacun de nos élèves on a une bibliothèque d'applications mobiles de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching une interface de suivi en direct avec le coach référent moi par exemple et le chat de groupe on a un groupe Facebook on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques toutes les semaines on met tout en oeuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne pour ça on a un bilan de la semaine on n'hésite pas à vous appeler on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne un bilan de la semaine est mise en place toutes les semaines entre le coach et le coaché ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition du sommeil ou même d'autres informations générales les coachings c'est un tandem c'est entre vous et nous et une équipe ça doit avancer ensemble pour ça on vous prépare le terrain on assure vos arrières on fait le job et après c'est à vous sur le terrain de faire ce qu'il faut on vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement et ça on met un point d'honneur dessus pour que à la fois vous ne vous blessiez pas et ensuite que vous gagnez un maximum de muscles et de force pour ma part les coachings sont sur réservation si t'écoutes ce podcast c'est sans doute que t'es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble contacte moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix plus d'informations sur le suivi en lien en description sur le suivi sur le suivi sur le suivi sur le suivi